Pour ces courroués, il convient d'abord de leur indiquer la voie qui s'y est, la voie de l'état de droit. S'ils veulent continuer à travailler, à épauler et la gendarmerie et la police, il y a des conditions. Première condition, c'est qu'ils cherchent à se faire reconnaître et donc ils doivent déposer un dossier. Un dossier qui va être étudié par la direction générale, la structure compétente du ministère. Parce que dès lors qu'ils ont le récipicé, ils ont des droits et des devoirs et ils doivent rentrer dans ce domaine-là. Comme les dosos qui nous ont dit qu'ils ont leur récipicé. Donc, il faut qu'ils se fassent reconnaître. Deuxièmement, il faut qu'ils sachent qu'ils ne sont pas des auxiliaires, ils ne sont pas des officiers de police judiciaire. Les officiers de police judiciaire, c'est les gendarmes, les policiers et les maires. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la loi. C'est eux que la loi donne compétence de poser un certain nombre d'actes. Ils ne sont pas non plus des juges, des magistrats. Donc, ils ne peuvent pas se prévaloir de la qualité de magistrat ou d'OPJ pour agir. Voilà. Ils n'ont pas apporté des services sur la personne. fut-elle assassin. Il faut le mettre entre les mains de la police en sachant, ou de la gendarmerie, en ayant cette conviction-là. Parce qu'on les a mis entre les mains des forces régulières, ce type-là va se retrouver entre les mains d'un juge, d'un procureur. Nous, on est là, à Ouaga, on a tout cet armada de trucs de sécurité, bien sûr. Même ça, il y a quand même quelques coups. Mais ceux qui sont, je prends pas très loin même, à Tangendessouri, à Saponé, bon, allons maintenant plus loin, à Léo, à Boura, à Banfora, Femfond là-bas, Kankala là-bas, à Kampi. C'est des coins réculés. Est-ce que dans tous ces coins-là, dans chaque village, il y a un policier, il y a un gendarme ? Non, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Si dans l'affaire de la sécurité, nous ne voulons pas impliquer correctement les populations, on va avoir des problèmes. Même si on nous amène des chars, des armes les plus perfectionnées, tout cela, ça ne serait qu'un amas de ferrailles, comme le dit Max, sans l'homme, sans la population. C'est la population qui est partout. Dans tous les coins que j'ai cités là, vous n'allez pas aller dans le village le plus reculé, vous allez trouver des gens, des êtres humains. Mais vous n'allez pas toujours trouver un policier, un gendarme. Parce qu'on n'a pas un effectif qui nous permette, dans les 8900 et quelques villages, d'avoir dans chaque village un policier, un gendarme. Ça c'est faux. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas demain la veille. Donc, il faut voir comment on peut aider la population à s'organiser, même dans les hameaux les plus reculés, pour que rien ne nous échappe. Voilà.